Le soir, on s'en va chez la sportive Véronique. Le contraire? Quelle est ton nouveau culinaire? Mon nouveau culinaire, je dirais que je suis quand même très bonne. Moi, c'est vraiment ma passion dans la vie. Est-ce que tu t'es inscrite pour les beaux gars ou pour gagner? Mon but, c'est de gagner, en fait, oui. Effectivement. Ah! Ben, elle est moins romantique que Nicolas. C'est vrai que c'est une bonne idée, par contre. Simplement. Ouais, mais là, je pense que j'ai... Et son lit de roquette. Oh, ok. Un petit bœuf en entrée. Ok, mais oui. Ok, une petite roquette. J'aime ça, j'aime ça. Bœuf séché. What? C'est quand même louche. Ha, ha, ha. Mais oui, là. Si elle trouve ça à terre. C'est comme les jerks. Ça sera pas du beef jerky. Mais... J'ai hâte de voir. Pour le plat principal, pétoncles fondant sur leur nid gourmand. Des pétons garèques! On a jamais vu ça, les pétons! Let's go! Tellement les pétons, j'adore ça. Let's go! Le lit gourmand, ça pourrait être comme un risotto. Premièrement, ça rime. Des pétons, j'adore. Deuxièmement, des pétons que j'adore aussi. Ça serait que c'est bon, le pétons. Ça reste, c'est bon. Ça reste, c'est bon. C'est une de mes premières fois depuis très longtemps, des pétons. Les pétons, moi, j'aime bien ça. Ça fait que c'est un mec qui est quand même raffiné. Ah, c'est bon, le pétons! Ma gueule! C'est un mec de compétition. Pour le dessert, tire-moi vers le haut! Tire-moi vers le haut. Trois p'tits points, là. OK. OK. Bon, ben, tire-moi vers le haut. Ça me dit pas beaucoup. Tire-moi vers le haut. Ça va, oui. Ça me donne beaucoup d'indices. Merci. Les titres de son menu, ça dit pas grand-chose. Donc... Tire-moi vers le haut. Passez à ça, là. Ça serait quoi comme bouffe? Oh, du jello. Non, c'est bad. Ma bad. Ça laisse place à la surprise, je crois. Direction... Oh! Tiramisu! Vu que... Vu que tu... Tire-moi vers le haut. Mais tu sais, d'érable. Tiramisu, ça va être bon vu que tu bouffes, genre, pis tu lèves, genre. C'était pourri, mon guess. Du jello? Je sais pas, là. Ben l'oeil. Là où les condos sont tous pareils. Allo? Ok. Viens-t'en, viens-t'en. Oh, j'arrive. Ok, l'animateur, là. Ben oui, je suis animataire. Je suis peut-être seule, mais au moins, je suis entourée de pensées positives. Beau tatou. Think positive. Mais là, tu voyais un dude, là. Une semaine et demi. Ah, ça va être comme pas sérieux, pis là, c'est Jésus. Elle reste là. Bienvenue chez nous. Tu peux t'accrocher à ton étoile, si tu veux. Ah, ben oui. Il n'y a rien dit de mal, ouais. Ici, c'est un. Le tatou. Oh, une maison. Passée positive. Chez nous, un verre de vin, c'est bon. Pour la santé. Hum, je suis ben ému. Chez moi, les choses simples sont parfois les plus belles. Mais pourquoi une fille si jeune a autant de cas s'inquiétaine chez elle? Les blavlofs. Ahhhh. Elle est quand même cute enough pour d'ealer avec ça, genre. Tu vois, je veux dire? Tu sais, des fois, t'es comme, Hi, she's crazy. Pis t'sais, elle est pas tant fine, genre. C'est pas un package deal que tu veux recevoir. Parce que des fois, il y en a qui sont comme un peu, Mais ils sont vrais en cute, pis ils sont fines. Pis t'sais, ils ont des petits moments où ils sont un peu comme, Mais, ça vaut le coup. Comme mettons, le dos, c'est un peu une tâche, mais, T'sais, il fait bien de l'argent et une grosse graine. T'sais, ça peut marcher, mettons, des années 50. Peut-être que ça marche encore aujourd'hui, un peu. C'est quoi que je veux dire? Faut que le package soit plus positif que négatif. Overall, c'est ce que je dirais. Aussi. C'est vrai, ça. Hmm. Oh! J'en aurais pris toute la journée, mais faut cuisiner. Ça, c'est un beau lavage demain. Ça paraît qu'il est infirmière. T'es prête? Oui, certain que je suis prête. On va juste se servir une petite coupe de vin, Dans un verre en plastique. Parce que ça se peut que je l'échappe. OK, t'es une gâte. Oh! Ouais, c'est pas mal. Les cristaux, là, ça, c'est... Allons-y. C'est parti pour la tournade Véronique. Les cristaux, au pluriel. Attends, voyons. Hop, hop. T'es toujours active comme ça? Plot twist, il tripe tous ses rushs. Des fois, je suis vraiment dure à ça. En fait, j'ai vraiment une vie chargée. Fait que je suis tout le temps occupée. Fait que trouver du temps pour un gars dans ma vie, Des fois, j'ai de la misère. Mais... C'est sûr que... Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, Seigneur. J'ai faite une petite gaffe. J'ai mal fermé mon café. Bon, on va recommencer. Oh, c'est fort bien. Mais ça m'arrive des fois, là. Caline. Bon, café numéro 2. Bien fermé cette fois-ci. Ouais, je l'ai vraiment bien fermé cette fois-ci. Bien. Bon, une petite gorgée. Gaffe. Véro sans presse de commencer le risotto. Ville d'olive. Oignon. On calcule deux tasses et demie. Un peu de vin blanc. Un peu de bouillon. Moyon, fais bien ça vite. Oups, je pense que j'étais à rien de faire. Brûler mon... Rest in pep. Rest in pep. Une petite gaffe égale. Gorgée. Bon, on va faire... La sauce. Ok. Alors, rapidement. On met le vin blanc. Le vin rouge. La couleur de l'amour. Véro gosse sur le sac. Pour sortir une feuille d'olive. Très fort, un citron. T'es fort? Je suis fort? Ben ouais. Tu m'entraînes à p'tit clé jaune. Pas pour rien. Comme moi. Un p'tit oiseau m'a dit qu'au travail, on t'appelait Madame Quinoa. Oui, ça. C'est vraiment un insight avec les amis. Tout le monde m'appelle Madame Quinoa. Parce que je mange quasiment juste ça, on dirait, dans la vie. À part quand je reçois. Comme vous voyez, ce soir, ça va être très grand. Oh, mon dieu, seigneur. Ouh. Elle cuisine bien, la fille. Miam. Véro. Yeah. Exact, Rich. Ça va vous faire quatre ans. Ça fait quatre ans que j'habite ici. T'habitais ici avec ton ex? Ouais. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? On a menagé il y a une semaine. Non! Une semaine. Comment tu te sens? T'sais, j'avais une vie occupée. Fait qu'on dirait que j'ai pas encore eu le temps de... Mec, je me retrouve toute seule. Peut-être que ça va plus me rentrer dedans. Mais... Est-ce que vous vous parlez encore? Non. On se parle pas. Je voulais vraiment passer à autre chose. Puis... Parce qu'on s'est déjà laissé plusieurs fois. Puis on est revenus ensemble. Mais cette fois-ci, c'était vraiment la dernière fois. Tu... Merci Véro pour... J'suis vraiment prêt à t'en rencontrer. Pourquoi il demande des questions de même? On met le crumble au four. Bonne semaine! Bonne question! Ah Minou! Merci Minou! Merci beaucoup! It was pretty clean! On passe au dessert! Je respecte ça. Y'a-tu du tofu dans ton dessert? Ouais. Y'a du tofu dans mon dessert. C'était un type tout vegan. Non! Non! Ça goûte pas. Ça goûte vraiment pas. Pour vrai, c'est étonnant. Tu vas le dire à tes invités? Euh... Ben, je vais être vegan. S'ils posent la question, qu'est-ce qu'ils font ça pour que c'est vegan, je vais leur répondre. Mais moi, c'est ça, dans la vie de tous les jours, là, tous mes dîners, ils sont végétariens ou vegan. J'voulais mettre une touche personnelle dans mon repas. Ça peut être bon, mais même more chocolate. Le tofu en soi, ça goûte le cul. C'est pas comme un ajout intéressant. C'est pas comme... C'est aucunement délicieux. Ça peut le devenir si tu le pimes comme disons... Je sais pas. C'est vraiment un ajout intéressante, je sais pas. On ajoute un peu d'eau vegan sur le side. Fait que ça, on met ça dans le frijet. Peut-être que c'est juste texture, ouais. Verseau, grano, écolo. C'est un p'tit dégât. T'as plein de décorations Q. C'est toi qui l'ai choisie? Oui. J'adore la décoration. C'est toi qui l'ai choisie. Calvin! J'aime les choses qui brillent. Comme vous pouvez voir, le rose gold. La poubelle est rose gold. C'est qui qui a ça chez une poubelle rose gold? T'es pas donné non plus pour une poubelle, mettons. Hein? Combien? Deux cents piastres. Oh. La poubelle. Impossible! Petit brun! Es-tu intéressé par un des gars cette semaine? Non. Ah. Non. En fait, non. La réponse est non. Ben, ils sont super gentils. C'est juste que Nicolas, il est trop jeune pour moi. Ben oui. Non, Maxime. Il est super gentil aussi, mais... Je sais pas. Peut-être trop efféminé. Je peux-tu dire ça? Il est pas assez mâle, je trouve, à mon avis. Ok, sauvé parmi nous. Merci, Miner. Est-ce que c'est le fort? Moi, elle l'a dit, pareil. Il y a tellement de monde qui dodge cette question. Trop bald. Oh! Au moins, elle l'a dit, Big. Au moins, elle l'a dit, Big. Elle a pas fait comme, oh non, c'est pas mon style. Elle a juste dit, ben, c'est pas pour moi. J'aime ça un dos de... Un ours, pis l'autre, il a genre 20 ans. C'était écrit en ciel. Pour le dessert, on ajoute le mélange de tofu. On saupoudre de cacao. Et on fait un deuxième étage. Fait que les desserts sont beaux. Oh! Dernière étape. Oh! Pourquoi ton boeuf est d'une drôle de couleur? Fallait que ça soit... 24 à 46 heures. Oh, il y a des billes? Oh! C'est un cravelax de boeuf. Tout s'explique qu'on est magnifique. Les tensions étaient là, là. Elle ne néglige aucun détail. Elle place même la rose de Nicolas comme centre de table. Elle prépare 5 cocktails spectaculaires digne d'un barge français. J'comment arrivait. Maxime, sort du champ pour aller rejoindre son crush. Pourquoi pas créer une petite date vers au max pour commencer la soirée? Allô? C'est vrai que le gars, il a pas de charme. Mais toi, il transpire pas... Il transporte pas le charme. Pas aussi comme charismatique qu'une fourchette, mais entre les deux genre. Il est venu chez nous. Il a l'air bien ordinaire, ouais, c'est ça. T'sais! C'est bon. Fait que je t'invite à prendre un petit cocktail. T'sais, j'sais pas. Il sent pas le sex appeal. Tu vas te dire? Mais il est fine. Ouais, c'est bien. Pourtant, il te transpire beaucoup, indeed. C'est grandieux. Malgoo, où ça va? I'm doing good, man. C'est gentil. C'était gênant. C'était gênant, mais... Ben, c'est vrai aussi. C'est quand même une belle fille. Ah, pauvre là. C'est ça, tu vas venir dans le jour éventuellement. C'est peut-être demain, là. C'est peut-être demain, c'est ça. C'est un tête-à-tête, en fait. C'est ça. Ah, ok, c'est ça. Les autres, tu vas manger à l'heure. Ok, c'est fait exprès, ouais, c'est ça. Enfin! Evelyne vient sauver le malaise. Sors-nous de là. C'est tellement poche, sachant qu'elle s'encrisse. Ah, c'est une belle fille, là. Calisse. C'est so bad. Elle est polie. Elle connaît la règle. On enlève ses souliers sur la pelouse parfaite de Bel-Oeil. Allô, mais bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Calin de loin. C'est tellement poche, sachant qu'elle a dit qu'elle avait l'air féminin, pis elle est comme dans... Ok, je t'invite à prendre un verre. Ben là, merci beaucoup. C'est donc vraiment cute. Ah, merci. T'sais, je suis pas très gin tonique, moi, dans la vie. C'est pas un... Mais t'sais, c'est du goût... Tu m'aimes rien, t'sais quoi? C'est le meilleur que j'ai goûté. Mais... Le mien serait le meilleur. Malgoût, man, I'm doing great. Ben, tu vas te demander. Tu vas te demander, même. Grâce à vous tous. Salut. Bonsoir. Hey, je vais t'inviter à prendre un cocktail. Un cocktail? Il y a eu pas de con de beurre, j'pense. Merci. Fait que c'est un gin aux agrumes. Et avec un sirop de lavande. Shakey avec un blanc d'œuf. Et j'ai ajouté sur le dessus du sein frais. Et un autre sirop. Wow. Nick, est-ce que tu te rappelles, là, ce qu'il y avait dans le cocktail? Non. On peut pas retenir tout, mais... Il se rappelle de rien. Mais j'ai... Le goût était là, pis c'est assez important. Ça te ressemble, je trouve, ce drink-là. Ouais, ouais, c'est bon. En quoi ça y a? Les gars, pour rien, il va être clean. Il y a juste 20 ans, là. Il va venir, il va être clean, les gars. J'ai confiance. Il va pas turn into this guy. Oh, c'est chien. My bad book. C'est un gars qui a l'air d'être un peu léger. Il va clappre, il va clappre. Il va clappre. Il va en donner. C'est parfait, ça. J'avais rendu comme un compliment. Parce que ouais. C'est parfait. J'ai apprécié l'attention que quand il a goûté au drink, il a pensé à moi. Ça, j'apprécie vraiment. Il est frais. C'est un bon basilic, Nick, c'est ça. Ah! Annie Kim qui arrive avec son sourire charmeur. Il est frais. Ouais, c'est un bon basilic. Salut. Allé. Il me semble que c'est très G. Moi, j'aime bien. En tout cas. C'est cute. Ouais, merci. Je t'invite à prendre le dernier cocktail. Wow. Elle s'est donné, là. Sacrément. Ah! Son jacket, moi, est sick. Elle est cool, elle, je trouve. Elle a l'air cool, elle. C'est son comble. J'ai de la pression. On chine. On se sourit. Et nos célibataires se rendent à l'intérieur pour le souper. C'est pas du basilic. C'est pas du roman. As-tu aimé ta petite date avec Maxime? Euh, ben oui, ben oui, c'est apprécié. Les filles sont toutes belles, ouais. Elle a toujours le fun de lui parler. Ben oui, c'était le fun. C'est apprécié. C'est parti pour l'entrée. Ok. Contente de ton grave laxe de bœuf? Ouais, pour vrai, je suis contente du résultat. C'est parfait. À table, problème de eye contact. Hé, moi, je te vois quasiment pas. Ça se fait, je crois que c'est... Ah, là! Mais là, il y en a deux. J'étais un peu déçu des places. Je l'ai vu assis complètement à mon opposé. Ah, OK! Je fais ça pour te voir. Hé, hé! C'est très... Dude, changez de place, tabarnak! Mets-toi là! Mets-toi, mets-toi là! Est-ce qu'il y a la tripe sur lui? C'est difficile parce qu'à cause des deux plexiglas, j'en ai comme deux. Fait qu'il faut que je me tasse un peu pour bien le voir. Fait que tu sais, je veux dire, les petits clins d'œil se font très rares. On souhaite-tu une petite napkin aussi? Ah! Pauvre lui, man! C'est ton beau veston, fait que tu peux le mettre. Moi, je la compare à une store en ce moment dans l'émission. Johnny Cins, il... C'est dead. C'est un beau veston qui sort de l'ordinaire. C'est dead. C'est super belle, super belle femme. En cuisine, Véronique dépose le gravlaxe de bœuf dans les assiettes. De là pour les plexi, hein. Elle ajoute la roquette, le parmesan, un peu d'huile aromatisée à l'ail et un filet de sauce à la mayonnaise. Il y a bien trop de... bien trop de verdure. Pour moi, personnellement, là. More meat, less of this shita. Et à la truffe. Voici l'entrée. Non mais Hello, elle est in. Elle est in. Merci beaucoup. Je vous présente un gravlaxe de filet mignon. La girl est in. Une mayonnaise au réfort et à la truffe. Bon appétit. Merci beaucoup. L'entrée était succulente, excellente, goûteuse. Mais pour moi, c'était vraiment salé. Mais c'était vraiment bon. Salé, c'est bon, ça, là. Ben, tu manges également tout. On est reçus ensemble, Ben. Moi, ben, il y avait trop de salade. Moi, je suis un gros porc. Ça décorait bien l'assiette, là. Mais le core de l'entrée, c'était vraiment le gravlaxe, je pense. Ça, ça a marqué des points pour moi. Le gralaxe, le... Gravlaxe. Gra... Lax. Tu n'es pas grand big, t'as 20 ans. C'est mon expérience. Gravlaxe. Gravlaxe. Pas de stress, Big, pas de stress. J'ai adoré. Moi, je suis type sauce dans la vie. J'aurais pris plus de mayonnaise. Tu m'as fait une belle mayonnaise avec la truffe de l'ail, tu sais. Tu sais, comme... Mets-moi-en, tu sais, à la limite. Fais-moi un petit slide de mayo. Comme ça, je peux m'en servir comme que je veux. Avez-vous remarqué les points communs que les trophées, on a aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est drôle? Fait-tu cœur, dude? Non, vous n'aime pas ça, vous n'aime pas ça. Dude, come on! Non. Quoi? Vous êtes belle? Ah! J'adore! Ah! C'était vraiment mieux. Il se clean! Il zine! Il tripe-toi dessus, tabarnak! C'était vraiment mieux placé. Shish! On s'est toutes faites. Johnny en soir! On est-tu gâtés avec ces hommes-là? T'es la barouette. Voulez-vous des enfants? C'est là dans le spa-bet. On a prévu d'en avoir deux. Allez! On l'a vendu! 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 On le connaît, c'est un beau gars. T'sais, on va se le dire. Il est doux, il est fin. T'sais, tu sens pas que tu vas avoir un conflit avec lui. P'tite question. Tripe-tu sur Nick? Mais là, bien que c'est quoi, là? Johnny Sins, il veut faire des scènes avec la même faction? Avec des membres de la même faction, t'sais quoi? Alliance-Alliance? OK? Moi, j'suis pas homosexuel. J'suis hétérosexuel. Si on peut en parler. Ah! Ben, ça mérite d'être clair. J'aurais aimé ça, une twist dans la... Mon dieu, il avait l'air à l'ASB, là! Moi, j'suis pas homosexuel. J'suis hétérosexuel. Si on peut en parler. Ah! Ben... On lui veut peut-être croiser l'épée, là. Ben, c'est... Amine, c'est fine. Ah! Ben, ça mérite d'être clair. J'aurais aimé ça, une twist dans la semaine. Et voici le plat principal. Fait-on que le fondant sur l'orni gourmand. El Riz. For sure. Au début, je l'avais pas mis à zéro côté caractère. Mais là, de plus en plus, là, son niveau de charisme descend de plus en plus vers le niveau d'une fourchette. Oh, oh, oh! Bon appétit! Trop cool! C'était un plaisir! Chez, 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 chez! Oh mon dieu, c'était tellement beau, la présentation. J'ai trouvé ça tellement instagrammable. Mais je sais pas si c'était le chromebook qui m'a crunché sous la dent, ou si c'était comme du sauce sur le pétonque. Fait que le deuxième, je l'ai comme mangé à moitié, ça m'a comme un peu... Of course! J'apparaissais surtout à des pâtes carbonara avec du bacon un peu, j'ai vraiment aimé ça. Moi j'aurais pris juste un carré, il y avait deux carré. Ah mon, un second de fuck out! Je sais pas, je trouvais que c'était comme juste trop. Elle a vraiment mis de l'effort et elle a mis la barre vraiment. Ah mon, un second de fuck out! Est-ce qu'elle vous a mis le vin blanc? C'était vraiment bon. C'était léger. Fait que toi, t'es pas du type aromatique et charnu. Non, je suis plus léger vin blanc, pis ça, c'était vraiment, ça passait super bien. Toi Max, quelle pastille es-tu? Aromatique et charnu. Je suis aromatique et charnu. Il y a pas cette couleur-là en plus, aromatique et charnu. Vif et fruité. C'est moi. Délicate et passionnée. À table, on se demande Nicolas et quel genre de joueur de hockey. T'étais comment au hockey? Es-tu un peu doux aussi ou genre? Mais what the fuck? J'ai pris un doux de 30 ans qui croise un gars de 20 ans en complémentant, mais il est pas homosexuel, pis si on peut pas en parler. Qu'est-ce qu'il se passe? What? Il y a deux dudes pour trois girls, pis les deux dudes sont comme, yo, t'es tellement beau. Incroyable. Excuse-moi, je vais t'avoir la poc, s'il vous plaît. Gardien, gardien. J'ai l'image. Excuse-moi, j'aimerais faire un film. On a brisé. Il a peut-être vu que lui c'est dead, il a peut-être senti que c'est dead, il essaie de payer des stages. You go Nicolas! Tu comprends? Tu seras l'élu cette semaine. I got you. Merci Catherine. Gentil. Tire-moi vers le... Oh! Et puis que ça a pas de bon sens. C'est quoi, en fait? C'est un tiramitsu au noix de cajou. Il y a pas de produits laitiers, rien, l'anace, pas de la crème, là. C'est quand même léger en bouche, même si ça a l'air vraiment consistant. Accompagné d'un amaretto québécois au miel. Conseil pas de le prendre en shooter. C'est vraiment une bouchée, après ça, une mini-gorgée. Tu mélanges les goûts, il vient de se compléter. Ça a l'air solide. Ça a l'air solide. Elle l'avait pas dit. C'est très cool, là. C'est très cool. J'adore le tofu. Dans un dessert, c'est la première fois que j'essaye. Non, c'est pas vrai. Est-ce une fan? Non, c'est vrai. Tu mienzes. Je déteste le tofu. Du tofu dans mon dessert? Ah, je le savais pas. Véro, tu m'as eu une... Moi, j'suis un peu une fan de tiramisu dans la vie. Fait que j'aime ça un peu plus... You got me, bitch! Un peu plus crèmeux, un peu plus... Un peu plus crèmeux, un peu plus... Un peu plus crèmeux, un peu plus... Extravagant. C'était trop... Trop santé pour un tiramisu. T'aimes ça, toi ou ça? Pour finir la soirée... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme danse? C'est toi qui décide. C'est toi le danseur. C'est un lap dance. Un strip-sit! Ouais, ouais. La danse est ouap, là. Les strip-sit, ça va... Ouap, 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 ouap. Ouap! 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 Non, elle... Non, c'est trop. Ah! Comment as-tu trouvé la danse de Max? Pointée, là. La danse de Max. Semi-danse de Max, là. Il est pas allé à fond, là. J'étais un peu déçu. J'aime ça danser. Le rythme, ça va? J'aime ça. Ok, je te donne un peu de temps. Veux-tu reprendre ta chance pour la danse? Oh, yeah! Hum! 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 La soirée se termine tout en sourire chez Véronique! Fini... Il m'a envoyé de likes. Il m'a envoyé de likes. Il m'a envoyé de likes. J'en ai su jusqu'ici. Je suis comme... It was too much. Véron! C'est fini! Je suis vraiment contente. Pour vrai, cette belle soirée. Je suis contente de... C'était... C'était un tough one. Hé, je suis genre, je danse pas non plus. J'ai rien dit! Mon petit chronomètre. Moi, je danse pas, là. Ils m'ont regardé tout le long. Ah, c'est une bonne semaine! Ce soir, parce que le menu était excellent. Très bonne semaine. Et puis parce que je la trouve vraiment très jolie. Je donne une note de 9. Ouf! 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 Elle donne 8! Ouuuh! Ben non! Ma queue chaleureux. Et son attention minutieuse au détail. Ce soir, je donne la note de... Neuf... Autre cul! Le kid! D'une présentation super belle. Mais des goûts qui étaient un peu... Moins à la pelle. Je donne à ma belle Véro la note de 6. Ah! Que la bitch! Moi, sur 40, j'aimerais savoir... What is she doing?! Ben non! 30 points. Mais comme j'ai oublié la sauce... Ouais... ...du rebond principal, je me donnerais peut-être plus de 28 sur 40. Ouais. Je serais satisfaite avec un 28. Mais je serais vraiment heureuse avec un 30. Et si j'ai plus... Tu peux pas avoir deux personnes qui donnent 9, pis l'autre 6. Pour elle, ça n'a pas apporté. Makes no sense, là. Deux personnes, c'était excellent, là. 9. Pis ils sont conservateurs parce qu'ils veulent pas donner 10, 6 parce qu'ils veulent gagner. Je vais donner 9. Elle donne 6. Ah! Ça marche pas, là. Plus, là, je pense que je vais sauter de la table, là. Je serais vraiment contente. Tu penses, non?! Au moins, un lead! Au moins, un lead! Tu retiens 32 points. Et c'est toi qui mènes la course. Ah! C'est bien joué, ça. Demain, chez Maxime... Wouhouhou! Mais...